Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Jérôme Lacroix pour les sports, Marion Calais pour les régions, Ève Roger pour la presse internationale, Emmanuel Duteil pour l'écho et Eva Roque devant la télé. Bonjour à tous ! Bonjour Thomas ! Je sens l'enthousiasme de l'envoi de victoire. La presse nationale pour commencer ce matin. Ce matin les choses ont changé puisque comme l'écrit le Figaro, et à la fin, cette fois, c'est la France qui gagne. Avec une mention spéciale au discret mais indispensable capitaine et gardien Hugo Lloris, capitaine Courage, des bleus valeureux. Avant le match, écrit le Figaro, tout le monde n'en avait que pour Manuel Neuer, le meilleur gardien du monde, muraille quasi infranchissable depuis le début du tournoi. Mais hier soir, le mur était français. 20 minutes, Julie, ça va vous plaire, ça a accéléré la réforme de l'orthographe et titre Grisant. Mais Grisant a écrit avec le Z de Zorro pour notre Goléador. Griezmann qui fait aussi la une de Libération. L'Allemagne tombe dans le pénaud, écrit Libé. Aujourd'hui en France se laisse aller à ses émotions et titre Mais quel pied ! En page intérieure, on a la version 2016 du Zidane Président, devenu Griezmann Président. Il incarne les bleus comme seuls quelques géants du foot français l'avaient fait avant lui. Le Platini de 1984 et le Zidane de 1998 et de 2000 sont des références avec lesquelles le Maconné soutient désormais la comparaison. Conclusion de l'article, la quête du ballon d'or est désormais dans ses cordes. Finalement, après ça, on se dit que la une de Direct Matin tombe à pic, le droit de rêver. Quelques mots encore pour vous dire que l'autre sujet qui arrive à se faire une petite place ce matin, c'est France Télécom. La machine à broyer les hommes doit être jugée titre l'humanité vers un procès exemplaire, juge pour le coup, libération. Jérôme Lacroix, je me tourne vers vous et vite la une de l'équipe, s'il vous plaît. Eh oui, un seul mot, l'extase, c'est le titre. La plénitude en une de l'équipe, un calme bleu azur et une belle photo de joie exceptionnelle collective. Giroud qui enlace Patrice Evra et Antoine Griezmann, plus que jamais l'homme du jour, leur sautent sur le dos. Un match inoubliable, nous dit le quotidien sportif. Les bleus ont enfin renversé l'Allemagne. C'est vrai que ça faisait 58 ans en compétition officielle. Le titre de l'équipe finit, place au Portugal dimanche 21h. Marion, qu'elle est quelques-unes dans la PQR, c'est la même tonalité j'imagine ? Oui, c'est la même tonalité avec des photos, avec aussi Antoine Griezmann. Il y a notamment cette photo à la une de l'indépendant Antoine Griezmann, André-Pierre Gignac, front contre front, rageur en train de célébrer le doublé de l'attaquant de l'Atletico. Et au-dessus de cette photo, ce titre, ils l'ont fait. Des bleus en état de grâce pour Libération Champagne. Que la fête continue intime les dernières nouvelles d'Alsace. Voilà, Ebrouge, la presse internationale, la presse allemande. Alors elle est beaucoup moins triomphante que vous. Alors là, ils montrent moins les muscles, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas Guten Tag, c'est Robiner. Alors non, il y a un petit peu de style. C'est la défaite dans le style pour Der Spiegel. Bild s'exclame « Bonne nuit Schweini » au capitaine de l'équipe allemande par qui le pénalty est arrivé, avec photos et commentaires. Ici s'éclate notre rêve de titre. Tandis que le Zut d'Otche Saitung s'exclame « Satané péno ». Alors côté Portugal, le journal sportif Ojobo, l'entraîneur Fernando Santos montre lui ses muscles. Nous n'avons peur de personne. Diarro des noticias, plus prudent, s'exclame « Il faut juste maintenant vaincre cette bête noire ». Alors attention, bête noire, en français dans le texte, devinez, c'est Griezmann. Et la presse portugaise se plaît à souligner les origines portugaises de sa mère. C'est toujours comme ça, quand il y a une victoire comme ça. Tout le monde se partage les champions, quand il y a une défaite, plus personne n'en veut. On souligne quand même, parce qu'il faut être fair play, il faut être honnête, que l'Allemagne reste une immense équipe de foot. Et je me tourne vers vous, Jérôme Lacroix, ce matin de l'équipe. Bon, il y a deux garçons qui crèvent l'écran. Bon, il n'y a pas d'Allemands. Alors c'est vrai, bien sûr Antoine Griezmann, d'abord héros du match d'hier soir. Griezmann les a portés, c'est le titre du papier, en parlant de ses coéquipiers, bien sûr les a portés. Alors lui aussi a été porté par les ouras du Vélodrome, souligne le quotidien, dont hier soir les spectateurs ont à de nombreuses reprises scandé son nom. Et surtout deux fois, vous avez remarqué, lors de ses deux buts victorieux. Mais le quotidien doit rappeler aussi son hyperactivité, son importance capitale. Et puis il y a l'autre star d'hier soir, Hugo Loris, le gardien. Loris, énorme, tout simplement, écrit l'équipe. Il est crédité d'une note de 8 sur 10, ça parlera un peu plus aux spécialistes. C'est vrai que vous savez, les joueurs, ils sont attentifs aux notes qu'ils obtiennent dans les quotidiens. Ils regardent un peu le lendemain. Alors il n'a pas fait énormément de parades. Franchement, il ne prend pas un but, il fait un match génial, ils lui mettent 8 sur 10. Moi, je trouve que ça méritait un petit peu mieux. Alors voilà, il y a toujours débat sur ces notes-là. Il a fait deux parades capitales. C'est vraiment la corde à l'arc du grand gardien. Il a répondu présent lors des moments clés. Lui-même est un joueur clé. Ainsi, satisfait site intégral pour le sélectionneur Didier Deschamps. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas battu l'Allemagne. Mais ça ne nous donne rien aujourd'hui. L'accès à une finale. Après, c'est très bien ce qu'on a fait. Et bien évidemment, je suis très heureux pour les joueurs parce que c'était un match très difficile avec une équipe qui nous a fait souffrir. Mais on a souffert ensemble pour ne pas céder. Et puis aussi, quand on voit cette passion, cette ferveur autour du stade, dans le stade, cette équipe, elle fait tout, elle a tout pour être aimée. Et les joueurs leur rendent bien sur le terrain. Donc c'est une grande fierté pour moi. Non, au contraire. Toujours efficace, il est toujours bien placé. Alors pour Deschamps, objectif largement rempli puisque les Bleus visaient lors de cet Euro une demi-finale. Il restera le manager des Bleus, le sélectionneur des Bleus, quoi qu'il arrive, pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Même si on le savait avant le résultat du match de ce soir. Bon, on sentait, c'est peu de le dire, un vrai soulagement après la rencontre du côté des Bleus. Preuve de l'importance de l'événement et de la ferveur qu'il y avait autour après le match. Bien sûr, tous se sont retrouvés dans le vestiaire pour communier. Et à la sortie de ce vestiaire, Blaise Matuidi témoignait avec grand plaisir de son bonheur. C'est super, c'est génial, mais ça pourrait être encore plus fabuleux dans trois jours, on l'espère. Voilà, maintenant il faut se reposer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour récupérer. Mais on se laisse, voilà, une bonne heure pour savourer. Et puis après on récupère pour cette génération, c'est notre première. Donc voilà, on va savourer, comme je l'ai dit, l'heure là. Et puis après on va se remettre dans la récup et tout de suite se rejeter dans cette finale. Blaise Matuidi qui répondait à François Clos pour Europe 1. Dis donc Marion Calais, vous Didier Deschamps, vous avez quasiment passé la soirée avec... Enfin, pas vous, la voie du Nord, quoi. Oui, exactement, parce que Didier Deschamps, il était peut-être au vélodrome, oui, mais il était aussi dans son canapé à Canfin-en-Pével, près de Lille. Et Didier, son rôle de sélectionneur, il l'assume complètement. Il fallait reconduire le même schéma tactique que contre l'Islande. En revanche, peut-être aurait-il fallu mettre Rami à la place d'Oumtiti. Bon, notre dédé du Nord, en fait, il est directeur d'un garage Renault à Valenciennes. Son nom, il le porte comme une fierté, même s'il passe parfois pour un blagueur. Alors, de rendez-vous téléphonique, il le confie. Ce qui paraît plus incroyable à la lecture de cet article, c'est qu'apparemment, sa compagne est une petite cousine de Bouffonne, le gardien italien, et qu'un de ses anciens collègues s'appelle Laurent Blanc. Soit il est complètement mytho, soit c'est incroyable. Ça paraît à peine baisemblable. En tout cas, Didier, aujourd'hui, il n'exclut pas d'écrire à Didier pour lui demander. Une photo dédicacée, ce serait une bonne idée. Quand même, oui, le minimum. Sinon, il a cassé la signal lui-même, ça marche aussi. C'est moins riant, donc, Ève Roger, dans la presse allemande. Il faut dire qu'on avait deux Didier Deschamps, il n'avait qu'un Joachim Leu, il n'avait qu'un entraîneur. Et donc, oui, c'est plutôt la tristesse que je vais vous raconter. Alors, on arrête de rire. Ça commence au 9, c'est le surtitre de cet article du Bild. Oh non ! Le cri des supporters allemands qui a traversé le ciel hier soir, là-bas. Trennen of Deutschland's fans. Les journaux fait le tour des larmes qui sont tombés dans les fanzones. Photos à l'appui, ils étaient 150 000 à la porte de Brandenburg à Berlin. 45 000 à Hambourg, 25 000 à Munich. Alors, on voit des mines déconfites, du maquillage qui coule, des yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Et dans celle-ci, il y a une fille et un garçon, le drapeau allemand dessiné sur leurs joues. Et cette légende, elle retient son souffle, il est dévasté. Ce couple ne peut pas y croire. Et entre ses visages tristes, une intruse, ben oui, une Française au milieu des fans à Berlin qui brandit un drapeau. Et il y a des légendes qui dit, elle, elle a bien rigolé. Elle jubilait cette Française avec son drapeau. Tristesse et fair play aussi quand même sur le compte Twitter de la Mannschaft. On peut lire, félicitations à l'équipe française. Mais aussi ce mot allemand que j'adore qui dit, chade, dommage. Chade, chade, d'accord. Alors, vous savez qu'Emmanuel Duteil a regardé le match aussi. Il voyait le match évoluer, les buts marqués, il allait sur le site du Financial Times, du Wall Street Journal. Il était complètement fou. En fait, Emmanuel, vous êtes allé piocher un peu dans tous les journaux pour dresser un premier bilan économique de cette formidable aventure des Bleus. Ben oui, moi aussi, j'ai le sourire parce que tout ça, c'est quand même une excellente affaire, cet euro. Sur les trois premiers mois de l'année, notre consommation s'est envolée d'un pour cent. Alors, dit comme ça, vous pourriez vous dire que ce n'est pas grand-chose quand il faut marquer deux ou trois, quatre buts pour gagner. Pourtant, c'est notre plus forte progression depuis dix ans. Et vous savez grâce à quoi ? Déjà, à l'époque, grâce à l'achat des billets pour l'euro de football et grâce effectivement à l'achat également des télévisions. Alors ça, c'est déjà en poche. On est sûr de l'avoir fait. Ce qui est assuré aussi, c'est que l'euro a boosté l'activité, que ce soit des cafés, des bars ces derniers jours. Et c'est bien sûr encore plus vrai dans les villes qui accueillent les matchs. À Marseille, par exemple, où vous êtes, Thomas, on parle quand même de progression à deux chiffres par rapport à d'habitude. Vous l'avez vécu, comme disent les échos ce matin, il n'y avait plus une chambre d'hôtel à Marseille. Vous l'avez vécu, comme disent les échos. Vous savez, ça, c'est pas mal. Chris Man a marqué, comme le dit la tribune. Autre exemple, les partenaires de l'euro participent vraiment à plein de cette médiatisation. On pourrait par exemple parler de la marque de voiture Hyundai qui a vu ses ventes progresser de 25% le mois dernier. C'est bien évidemment le constructeur qui a le plus profité de ses hausses des ventes le mois dernier. Puis on pourrait ajouter à tout cela les ventes de maillots. Donc vous cumulez tout cela, ça représente quelques petits dixièmes de croissance en plus. Et mine de rien, quelques milliards d'euros en plus pour l'économie française. Et encore, il y a les produits dérivés. Moi, j'ai trouvé un petit coq bleu-blanc-rouge qu'on se met sur la tête, que je vous montre sur Europe1.fr. Regardez quand j'appuie sur le bec, ce qui se passe. Écoutez bien. Il n'est pas beau mon coq, n'est-ce pas ? Quand même, il est beau. Ah bah tiens, est-ce que ça peut porter quand même l'économie dans les mois à venir, ça ? J'avais oublié la relance. En tout cas, oui, ça peut porter grâce à ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire grâce à avoir du sourire. Parce qu'on l'oublie souvent, mais la confiance, c'est l'élément principal d'un rebond de l'économie. Et en ce moment, plusieurs économistes que j'ai pu avoir en ligne hier, alors pas pendant le match, je vous rassure, je ne suis quand même pas fou à ce point-là. Mais grâce à cet euro, on a oublié quoi ? On a oublié les blocages, on a oublié les grèves. Et un économiste me disait même, petite cerise sur le gâteau, cet euro a même emmené un peu de soleil sur Paris. Donc ça emmènera bien un peu de croissance à la France. Non, le soleil, c'est Laurent Cabrol, on le sait bien. Alors, on va allumer la télé. Eva Roxv est passionnée de football, évidemment, donc elle va nous parler de perche. Exactement. Renaud Lavillény, jusqu'au bout du haut, c'est sur France 3, demain à 22h15. Et oui, parce que lui aussi, il est en bleu, lui aussi, c'est un champion hors normes. Et ce documentaire, vous allez le voir, c'est l'histoire d'une rencontre entre le perche. Profitez d'être loin de moi, profitez d'être loin de moi. Entre le perche, Renaud Lavillény et le cinéaste Cédric Lapiche. Tout a commencé il y a un peu plus de deux ans. J'ai rencontré Renaud Lavillény dans un café. Il a appris que j'avais fait du soin à la perche pendant cinq ans quand j'étais ado. Et j'ai appris qu'il était dans une forme ascendante. Je lui ai demandé s'il serait d'accord que je fasse un film pendant sa préparation pour les JO de 2016. Le hasard a fait que ma première journée de tournage a été un peu particulière. Elle a été particulière, Thomas, parce qu'en fait, ce jour-là, Renaud Lavillény a battu le record du monde de Boop Cave, qui était vieux de 21 ans, on parlait de record depuis tout à l'heure, 6m16. Alors évidemment, un tel exploit, c'est des heures d'entraînement, de concentration, une vie d'abnégation qui a débuté. Écoutez bien, quand il était enfant, entre le salon de la maison et la piscine, et c'est son père qui le raconte. En fait, Renaud, ici, à la piscine, il avait mis deux planches fixées, avec des vis pour mettre une barre. Et donc, il partait de la salle à manger, pour avoir un peu d'élan, arrivé ici, hop, il présentait. Et, bien sûr, avec une perche en perche réside, il passait par-dessus la barre et il tombait dans l'eau. Alors depuis, je vous rassure, il a installé un sautoir dans son jardin, je vous jure, c'est vrai. Entre deux apéros, il saute à la perche dans son jardin. Et alors, sous l'œil bienveillant de Cédric Lapiche, vous allez donc découvrir le quotidien de ce sportif, qui est un garçon d'une immense humilité. Il a peut-être la tête en l'air, mais il a bien les pieds sur terre. Alors quand Lapiche lui demande s'il est un être exceptionnel, eh bien écoutez sa réponse. J'ai 10 doigts, j'ai 2 mains, j'ai 2 jambes, je cours, je marche comme tout le monde. Non mais tu sautes pas complètement comme tout le monde. Je saute comme tout le monde, je vais juste un peu plus haut. Et alors, pour être totalement sincère, il y a une seule scène qui mérite déjà qu'on s'arrête sur ce documentaire. Il faut que vous imaginiez, on est au milieu d'un champ, au pied des volcans de la chaîne des Puys. Un sautoir a été installé uniquement pour le tournage de ce film. Et sous un soleil de plomb, Lavilléni va enchaîner les sauts, va décortiquer son geste. Le tout, c'est filmé par des drones, c'est absolument magnifique. On se croirait dans un film de cinéma. Et puis je vous rappelle quand même que dans 28 jours, peut-être qu'on va aussi crier aller les bleus, parce que Renaud Lavilléni et toute l'équipe de France d'athlétisme seront notamment à Rio. Et puis Renaud Lavilléni a un seul objectif, une deuxième médaille olympique, encore un champion. On est vraiment internationaux dans ce kiosque, on a parlé français, on a parlé allemand. Et pour ceux qui n'auraient pas traduit, un drone, c'est un drone dans la région de Nice. Vous êtes à Marseille, bon sang. Renaud Lavilléni jusqu'au bout du haut, c'est sur France 3, c'est à 22h15 et c'est samedi. La finale, il y a un petit pari sur la finale, sur les audiences, allons-y. Combien vous dites Evarock pour dimanche ? Je pense qu'on va dépasser les 30 millions. Les 30 millions ? 30 millions. Bon, Evarock a perdu le sens commun, on va lui donner quelques glaçons pour l'encre un peu plus tard. Rideau sur le kiosque les amis. Europe 1 à 6h28.